Je m'appelle François Hollis-Laguerre, je suis dessinateur de presse et auteur de bande dessinée et je dessine pour le 1 depuis numéro 0, depuis le tout début. J'ai dessiné pour les posters, pour les repères et pour des dessins autonomes sur l'actualité. J'aime bien dessiner le poster parce qu'il y a beaucoup d'espace, il y a une possibilité d'inventer à chaque fois comment composer la page. Comment je travaille ? On va prendre l'exemple de celui que j'avais fait sur Trump. C'était juste après l'annonce de son cabinet, quand il venait de le former. Donc j'ai commencé par beaucoup me renseigner, aller voir, aller lire des choses sur qui étaient ses différents conseillers, m'abreuver suffisamment pour être complètement énervé et exaspéré. C'était déjà le cas avec Trump donc j'étais très content d'avoir une commande après toutes les actualités comme une forme de droit de réponse. Là je les avais tous transformés en sale gosse, un peu en pré-ados qui jouaient à des jeux plus ou moins dangereux. J'ai besoin de travailler avec l'émotion quand je dessine. J'aime bien retrouver une espèce de spontanéité d'enfant aussi, d'une certaine manière. Là, si c'était Trump, c'était un peu pour aller vers la satire. Nuit debout, c'était plus essayer de trouver une énergie, une utopie ou quelque chose comme ça. Ce que j'aime bien moi dans le dessin pour la presse, c'est un petit peu le danger, c'est un petit peu de se mettre en danger et d'essayer de tester des limites de ce qu'on peut dire. Alors comme je pense beaucoup de dessinateurs régulièrement, je repense aux dessins de Saul Steinberg. Et puis au moment de la couleur, je suis un peu plus hanté par les peintres Matisse, Bonnard. J'aime bien dessiner seul chez moi. Pas forcément avec de la musique, avec beaucoup de silence. Et observer le trait, à quel degré il est maîtrisé. C'est un univers quand même rassurant. Il n'y a pas trop de danger pour être complètement coupé du réel en fait. C'est ça qui se joue. Le 1, c'est toujours un travail au noir d'abord. Et puis ensuite une couleur ou une quadri à l'ordinateur. Je pense que ce qui m'a le plus marqué là tout de suite, je crois que c'est le numéro sur Charlie. Moi j'étais dans un état émotionnel assez fort quoi. Et tout d'un coup le dessin pour moi avait changé quoi. C'était devenu, il avait rejoint le réel, je ne sais pas comment dire. J'en mettrai deux en équivalence de numéro pour lesquels j'ai beaucoup aimé dessiner. Il y a eu celui sur Nuit Debout parce que je me suis senti très proche de l'actualité. Je me suis senti vraiment comme une petite caméra ou un œil sur place. Et puis sortir de chez moi à les places de la République et voir ce qui était en train de se jouer. Et puis choisir ce que on pouvait dire de cet événement. Et puis en prendre vraiment le pouls c'était un régal. Et d'ailleurs le dessin je pense qu'il est chargé de fragilité, de recherche et d'énergie aussi. C'est parti.